Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rémi Darmont et je suis le nouveau maire d'Orsay. C'est un mélange très très fort d'émotions. D'abord, oui, j'ai été élu, j'ai été honoré aussi de la confiance de l'équipe municipale. Et puis très vite, il y a un sentiment de responsabilité qui est lié à la fonction et à ce qu'attendent les citoyennes et les citoyens d'un maire. Et puis bien sûr, on pense à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné dans mon parcours, mes parents, mes professeurs aussi, mes anciens collègues et mes futurs collègues. Donc c'est un mélange de tout ça que j'ai ressenti comme un conseil. David aura pendant plus de 16 ans animé et dirigé cette équipe et l'action municipale. Et donc d'abord, je veux lui dire un grand bravo pour son élection en tant que sénateur de l'Essonne. Et puis surtout, toute notre reconnaissance, toute notre reconnaissance pour le travail qu'il a accompli. Et puis je terminerai par lui dire merci. J'ai d'abord fait des études de sciences sociales à Sciences Po et puis de l'aide moderne à la Sorbonne. Et j'ai un parcours professionnel plutôt dans la sphère publique. Ça fait 10 ans que je suis un agent du service public, que j'ai le service public chevillé au corps. D'abord au sein de l'État et des ministères, des ministères sociaux notamment. Et puis à Bruxelles, à la Commission Européenne. Ensuite dans une grande collectivité et aujourd'hui dans une entreprise à mission de service public. Et donc je connais aujourd'hui les différents rouages de l'action publique que je vais mettre au service de la ville et de ses habitants. Alors moi je suis un enfant de la vallée de Chevreuse, j'ai grandi ici. J'ai fait mon enfance à Gomet, mon collège à GIF et puis mon lycée à Orsay. Donc je suis très attaché à ce territoire où j'habite, dans lequel j'ai grandi, où vivent mes proches. Et donc m'engager ici, ça a particulièrement du sens pour moi. Du travail, beaucoup de travail et encore du travail. Ma priorité déjà, ça sera d'aller à la rencontre des Orséennes et des Orséens. Je considère que c'est très important d'avoir un lien extrêmement étroit avec la population. Et donc je mettrai en place les permanences du maire pour que je puisse recevoir les personnes qui le souhaitent dans le bureau de maire à l'hôtel de ville. Et puis bien sûr, je vais travailler main dans la main avec les agents, les agents du service public qui sont engagés au quotidien pour répondre aux missions qui relèvent de la ville. Et enfin, mes premières semaines, elles seront aussi consacrées à aller rencontrer les nombreux acteurs qui travaillent main dans la main avec la ville. Les acteurs institutionnels, les autres collectivités, le département, la région, l'agglomération. Et puis bien sûr, les acteurs aussi privés. Je pense aux commerçantes et aux commerçants qui sont le cœur battant de la ville et aux grandes entreprises qui sont notamment sur le plateau de Sacré. J'ai des valeurs très très fortes ancrées en moi, chevillées au corps et puis qui animent mon envie d'agir au quotidien. D'abord, évidemment, la lutte contre les inégalités, l'urgence à agir pour plus de justice. Et puis bien sûr, la nécessité à changer ou à modifier le modèle face au réchauffement climatique. Et puis une dernière que je citerai sans doute, c'est la construction européenne. Par le parcours qui est le mien, par la façon dont je vis aussi, la citoyenneté européenne. J'ai envie que la ville s'engage pour faire vivre le projet européen au quotidien à Orsay. Alors pour moi, d'abord, on a un cap et une boussole qui sont très claires. C'est le programme sur lequel la majorité municipale s'est présentée en 2020 et qui a été plébiscité par les Orsayennes et les Orsayens. Je considère que ce programme, nos propositions, elles nous engagent et qu'on a à le mettre en œuvre. Après, bien sûr, on a des priorités d'action. Elles sont de trois ordres. La première, c'est qu'on continue à bien vivre à Orsay et donc qu'on travaillera à renforcer la qualité des activités sportives, scolaires, périscolaires. On travaillera aussi à renforcer l'action de la police municipale main dans la main avec la police nationale pour garantir à toutes et tous la tranquillité et la sécurité publique. Et puis, notre deuxième priorité, même la valeur cardinale de notre action, c'est l'écologie. On doit travailler à faire d'Orsay une ville durable. Alors, beaucoup a été fait. Je pense à la végétalisation, je pense aux pistes cyclables, je pense à la réduction des consommations énergétiques. Et puis, on ira plus loin. Dès l'année prochaine, la ville adoptera son premier budget vert. On mettra en place le tri sélectif dans l'espace public. Et puis surtout, on lancera un nouvel exercice de démocratie participative, une assemblée citoyenne locale pour le climat. Et puis, notre dernière priorité, c'est agir pour la justice sociale. Il y a aujourd'hui des inégalités, il y a des personnes qui connaissent des difficultés. Et donc, on doit tout mettre en œuvre pour leur trouver des solutions et les accompagner. Avec toute l'équipe municipale, on sera fidèle à la méthode qui est la nôtre. D'abord, on va maintenir le cap en matière de finances publiques. On a fait un gros travail pour réduire le poids de la dette. En 15 ans, elle a été diminuée par 2. Et donc, on continuera à être efficace dans nos choix budgétaires et fonctionner à l'euro près. Et puis, moi, je vais mettre toute mon énergie à aller chercher les moyens de financer le service public, notamment par les fonds européens. J'y tiens. Et donc, on lancera un travail en la matière. Notre deuxième point de méthode, ça sera participer à faire vivre la démocratie du quotidien. Et donc, on va continuer les exercices de démocratie participative, les commissions citoyennes, les conseils de quartier. Et on en lancera de nouveaux. On mettra en place notamment une assemblée citoyenne pour le climat qui réunira les scientifiques, les acteurs associatifs, les citoyens pour définir la feuille de route et les actions qu'on mettra en place en matière de transition écologique. Et puis, le troisième axe de notre méthode, c'est évidemment la défense du service public. Les agents du service public sont en première ligne des crises, des difficultés de financement, des besoins aussi de plus en plus grands exprimés par la population. Et donc, moi, je veux leur dire que je serai le premier défenseur du service public et que je leur assure toute ma confiance et ma reconnaissance. Vous le voyez, moi, je serai un maire de l'efficacité, de la proximité et de la convivialité. Oui, beaucoup. Je pense d'abord à Joséphine Baker. Joséphine Baker, parce qu'il y a d'abord une salle qui s'appelle Joséphine Baker à la MJC Tati. Et puis, parce que je trouve que c'est une artiste complète. C'est à la fois une danseuse, une chanteuse, une féministe engagée pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, une grande résistante. Moi, je garde en mémoire son entrée au Panthéon en 2021. Ça a été un grand moment républicain, je trouve. Et puis, vous le savez, j'ai fait des études de lettres. Et donc, bien sûr, un écrivain, je dirais Albert Camus, le prix Nobel de littérature. Mon grand-père a été dans sa classe au début du siècle. Et donc, j'ai été marqué par la littérature de Camus, la façon dont il a de décrire les rapports humains. Et puis, son rapport à la nature et à la Méditerranée, notamment, qui est extrêmement puissant. Je dirais que je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous au conseil de quartier. Je vous donne rendez-vous aux événements sportifs et culturels de la ville. Je vous donne rendez-vous au marché. J'ai hâte de vous rencontrer. Et donc, à très vite.